Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Albarello. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, ma question porte sur votre sincérité. Oui, nous pouvons douter de la sincérité du gouvernement lorsqu'il parle des finances de notre pays. J'en veux pour preuve les chiffres de 2013 dont nous avons eu connaissance il y a quelques jours. La dérive des comptes est préoccupante. Que d'écart par rapport à la loi de finances pour 2013 que Monsieur Cahuzac avait présenté ici même dans cet hémicycle, les yeux dans les yeux. C'est à se demander si vous n'aviez pas donné la consigne de maquiller cette loi de finances initiale pour 2013 tant le résultat à la fin de l'année est différent. Près de 15 milliards d'euros de recettes fiscales manquent. J'ai bien dit 15 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est la preuve que vous avez anesthésié notre économie. Moins de transactions, plus de délocalisation, bref, moins de base fiscale. Au final, qui va payer la facture de vos décisions idéologiques ? Ceux qui restent, qui travaillent dur et qui gagnent moins avec vos impôts. Quant aux dépenses de 2013, elles sont supérieures à celles de 2012. Donc oui, vos dépenses dérapent aussi. Tout cela devrait inciter, Monsieur le Ministre du Budget, à un peu plus de modestie lorsqu'il nous répond. Ces dérapages compromettent la crédibilité de votre gouvernement et posent également une question de méthode et de gouvernance. Nous avons réclamé à corps et à cri plusieurs lois de finances rectificatives. A chaque fois, ce fut une fin de non-recevoir. Vous dénaturez ainsi la souveraineté budgétaire du Parlement. Alors, Monsieur le Premier Ministre, vous déciderez-vous, enfin, à dire la vérité sur les comptes de la France en 2013 ? Vos comptes et ceux de votre majorité. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le député, vous aspirez à la vérité. Et vous avez raison, parce qu'elle n'a en aucun cas cette vérité inspiré de votre question. Et je voudrais, si vous m'y autorisez, puisque vous souhaitez la vérité et qu'on vous la doit, vous donner des chiffres extrêmement précis. D'abord, vous parlez de la réduction du déficit budgétaire. Dois-je vous rappeler qu'entre 2012 et 2013, le déficit... Non, mais aujourd'hui, Monsieur le député, aujourd'hui, là, les chiffres d'aujourd'hui, entre 2012 et 2013, il s'agit du déficit budgétaire 2013, il diminue de 12 milliards d'euros, là où, à l'époque où vous étiez en situation de responsabilité, le déficit n'a jamais été inférieur en moyenne à 5%. Il diminue de 12 milliards d'euros. Voilà pour ce qui concerne le déficit budgétaire. Deuxièmement, pour ce qui concerne la dépense. Cette année, nous exécutons la dépense dans des conditions exemplaires qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait au cours des années précédentes. Par rapport à ce que le Parlement a voté en loi de finances initiales en 2013, c'est 3,4 milliards de sous-exécution. Et si je prends le champ zéro valeur pour l'État, c'est 130 millions. Si je prends les dépenses d'assurance maladie, l'an dernier, nous avons sous-exécuté à hauteur de 1 milliard. Cette année, nous serons au moins à 1 milliard de sous-exécution. Et la dépense publique augmentait en moyenne de 2% lorsque vous étiez en situation de responsabilité. Dans le budget que je présente cette année, c'est 0,4. Nous avons divisé par 5 le rythme d'augmentation de la dépense publique. Vous voulez la vérité ? Vous l'avez. Pour ce qui concerne le déficit budgétaire, vous l'avez pour ce qui concerne la dépense publique. Et dois-je vous rappeler également, monsieur le député, puisque vous voulez la vérité, que les dépenses d'assurance maladie au cours des cinq dernières années ont augmenté en moyenne de 4%, là où nous sommes un peu supérieurs à 2%. Vous voulez nous faire oublier votre bilan ? Vous stigmatisez nos résultats ? Nos résultats sont là, ils effacent vos erreurs.